Il y a une semaine, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris contre Pierre Palmade pour soupçon de détention d'images à caractère pédopornographique. Dans une récente interview, un proche de l'humoriste s'est confié sur l'affaire. Il affirme être tombé des nues en apprenant les faits qui sont reprochés à l'acteur. Pierre Palmade face à de terribles accusations depuis le 10 février dernier, les médias n'ont qu'un seul nom à la bouche. Celui de Pierre Palmade. Et pour cause, l'humoriste a provoqué un grave accident de la route alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Un drame qui a notamment causé la perte du bébé d'une jeune femme enceinte. Parmi les victimes du comédien, deux autres blessés graves se trouvent encore à l'hôpital. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'état de santé des passagers accidentés continue d'être inquiétant. Le garçon de 6 ans et son père pourraient souffrir de grosses séquelles à vie. Alors que Pierre Palmade a été placé sous assignation à résidence au sein du service d'addictologie d'un hôpital, l'affaire a pris une tournure supplémentaire. Un proche de l'humoriste se confie en plus de l'accide, Pierre Palmade est au cœur d'une nouvelle enquête pour soupçon de détention d'images à caractère pédopornographique. En effet, il y a quelques jours maintenant, un homme a porté de graves accusations contre le comédien. Une autre personne a également affirmé au policier qu'il détenait des vidéos montrant le comédien en train de consulter des contenus pédopornographiques. Pour le moment, l'enquête est toujours en cours. D'ailleurs, deux proches du comédien ont d'or et déjà été placés en garde à vue. Pour les autres proches de Pierre Palmade, si y est-il à stupéfaction. En effet, dans les colonnes de Marianne, un ami de l'humoriste a indiqué qu'il était tombé des nus suite aux accusations de détention d'images pédopornographiques. Il affirme également ne jamais avoir eu vent de quoi que ce soit. Jamais personne dans l'entourage de Pierre n'a entendu parler de sexualité avec des enfants. Pour l'instant, les accusations sont à prendre avec précaution. En effet, l'enquête est pour le moment encore en cours et n'a pas délivré toute sa vérité. La semaine dernière, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun avait décidé d'assigner à résidence Pierre Palmade. Depuis, il était sous bracelet électronique dans le service d'addictologie d'un hôpital de la région parisienne. Le parquet, qui avait requis le placement en détention provisoire, avait fait appel. Ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dira lundi matin à 11h, si le comédien peut rester sous bracelet électronique, ou bien, s'il doit aller en prison. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada